En matière d'alimentation, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie alimentation anti-cancer ? Est-ce qu'il y a des aliments à proscrire ? Est-ce qu'il y a des aliments à conseiller ? Est-ce qu'un malade qui est cancéreux, tu vas l'envoyer chez un nutritionniste ? Qu'est-ce que tu penses de l'alimentation à l'hôpital ? Voilà, ça fait beaucoup de questions. Oui, ça fait beaucoup de questions. La première question, c'est est-ce qu'il y a une vraie alimentation anti-cancer ? De mon point de vue, ça ne fait aucun doute qu'il y ait une alimentation anti-cancer. Et ce n'est pas seulement mon point de vue, puisque le Fonds mondial de la recherche contre le cancer a publié un rapport en octobre 2007, avec 21 experts mondiaux, 550 pages, une revue de 7000 études dans la littérature scientifique, et ils nous disent qu'avec une alimentation légèrement modifiée, les sociétés occidentales auraient 40% de cancer en moins. Donc, il est évident qu'il y ait une alimentation pro-cancer et une alimentation anti-cancer, c'est-à-dire que notre alimentation occidentale est plutôt une alimentation pro-cancer, qu'on peut changer ces choses. L'alimentation pro-cancer, c'est ce qui vient nourrir la progression des tumeurs, c'est-à-dire les excès de sucre raffiné, blanc en particulier, les excès de farine blanche, puisque manger de la farine blanche raffinée, c'est comme si on mangeait le sucre, ça fait tout de suite monter le sucre dans le sang, et comme tu le sais, ça stimule la sécrétion d'insuline, de facteurs de croissance comme l'IGF1, et puis les acides gras hydrogénés, et les acides gras oméga-6 en général, qui viennent nourrir l'inflammation et l'oxydation. Donc, quand on réduit ces facteurs, il ne s'agit pas de rien de proscrire, on peut revenir là-dessus peut-être tout à l'heure, je pense qu'il ne faut rien proscrire de l'alimentation, mais on peut réduire ces facteurs et simultanément augmenter tous les facteurs nutritionnels qui, eux, viennent lutter contre la progression du cancer. Et il y en a plein aussi, ils sont surtout dans des légumes, c'est-à-dire ce qu'on mange le moins, en fait, dans notre alimentation occidentale, c'est surtout dans les légumes, des fruits, des herbes aromatiques, et puis certaines épices qu'on utilise. C'est vrai aussi, pas beaucoup en Occident. Alors, l'alimentation à l'hôpital, est-ce qu'il y a vraiment un travail à faire, je crois ? C'est compliqué, l'alimentation à l'hôpital, parce qu'ils ont des budgets très serrés, donc ils vous donnent à manger ce qu'ils peuvent sur leur budget, il faut qu'il y ait assez de calories, il faut qu'il y ait assez de protéines, il faut qu'il y ait des contraintes compliquées. Mais ce qui frappe n'importe qui, et tout le monde est d'accord, les administrateurs d'hôpitaux le sont aussi, c'est que ce n'est pas une alimentation qui est calibrée pour la santé. C'est une alimentation à minima pour qu'on ne meure pas de faim, qu'on ait à peu près les minéraux et les vitamines nécessaires, mais elle n'est certainement pas calibrée pour augmenter, améliorer la santé. C'est particulièrement frappant quand on a un cancer. Il vous donne systématiquement des sucreries, par exemple. Il y a toujours un dessert sucré. Je ne suis pas contre le dessert sucré une fois de temps en temps, mais pas à chaque repas. Ce n'est pas une alimentation anti-cancer de voir un dessert sucré à chaque repas.